On a nos assiettes, pour le coup, ça fait vraiment méga fast food, quoi. Bonjour, mademoiselle. Je vois que c'est dur aussi pour ça. J'ai encore la moque de l'oreiller, ça va. Mais oui, il est en train de faire la nez. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, c'est le deuxième jour. On essaye petit à petit de se remettre du décalage horaire. Hier soir, je me suis endormie, il était 3h du matin. Je me suis endormie, je me suis dit, purée, demain matin, je vais ramasser. Et en effet, je ramasse. Là, Izan m'a réveillée à 8h et des poussières. Et le but, c'est vraiment qu'on arrive à se lever à 7h, ce serait bien. Donc là, je bois mon petit café. Et ensuite, on s'habille et on va faire une trop, trop cool visite. Un truc hyper touristique, pour être honnête. Mais c'est à faire, il faut y aller. Les gars, il y a un gros verre dans la chambre. Je ne sais même pas comment il y est arrivé, là, le truc. C'est la cour des miracles, ici. Outfit of the day avant de partir. J'ai mis ce petit top. Et c'est Naked, encore une fois. Le bandeau vient également de chez Naked. Vous pouvez à priori tout retrouver en ce moment même. Le short, je crois que c'est un vieux short top shop. Franchement, ça doit faire genre 5 ans que je l'ai. Et on est parti ! Là, on en a 45 minutes, on se trouve que ça va être long. Il faut aussi qu'on aille faire de l'essence, ce truc qu'on n'a jamais fait depuis qu'on est arrivés. Vous ne voyez pas, mais il pleut un peu. It's work, please. It's for our scooter. Ok. So, let's go. Je crois que c'est la dame qui va nous faire le chien. C'est des petits trucs comme ça, c'est trop drôle en vrai. C'est vraiment particulier. On dirait qu'un truc de Playmobil. Ouais. On paye le prix par rapport à la jauge. Vous voyez, il y a tous les coups qui sont entrés partout. Allez, on est repartis. Elle marche. Les gars, il vient de m'arriver un truc de malade. On était en train de rouler. Et là, la caméra, les gars, j'ai voulu la sortir, elle s'est éclatée au sol sur plusieurs mètres. J'ai eu tellement peur. C'est le pire truc qui peut m'arriver, quoi. Oh là là. D'ailleurs, elle a ramassé quand même. Regarde. Là. Ouais, il y a une voiture qui allait l'écraser. Genre, j'étais en mode stop. Je suis venue devant le camion, j'ai fait stop. Oh, j'ai eu tellement peur. Et donc, plus de peur que de mal, on peut à présent se rendre au Tanalot Temple. On a donc roulé une quarantaine de minutes pour arriver à ce lieu culturel qui est un peu incontournable à Bali. Il y a un temple sur l'eau et tout. Et il y a souvent des célébrations. Ici, c'est quand même beaucoup plus pauvre. C'est vraiment beaucoup plus rustique. Et on voit qu'il y a vraiment une culture musulmane assez présente. Parce qu'il y a pas mal de femmes qui sont voilées. Là, ça se passe que c'est l'entrée. Les gars, il y a un Ralph Lauren qui s'est perdu au milieu de la trappe touriste. Honnêtement, j'ai quand même des doutes sur le fait que ce soit en vrai. Pourquoi ils se sont mis là ? Vraiment, il y a plein de trucs genre... Ouais, ça n'a rien à voir avec le reste. Les gars, ça ne vous rappelle pas Los Angeles ? C'est comme ça, Los Angeles. Ils sont trop stylés. J'adore les serpents. Alors, le Tanalot, c'est un îlot d'Indonésie qui se situe juste à côté de Bali, du coup, et sur lequel il est construit un temple hindouiste. C'est la mer. Vous voulez voir le temple ? Yes. Donc, ce temple que vous allez voir tout de suite, c'est le Pura Tanalot. Donc, c'est un lieu de pèlerinage et un endroit hyper prisé des touristes et des photographes, surtout au moment du sunset. Perso, je trouve que ça ressemble un petit peu aux îles de Zelda. Nous, perso, on a préféré y aller le matin parce que c'était plus pratique. Il y avait moins de touristes, ça matchait plus avec notre emploi du temps. Ensuite, passer devant un café où on a trouvé ces petites créatures beaucoup trop mignonnes. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je vous ai posé la question sur Insta. Et j'ai donc appris que ces petites bêtes étaient des civettes. Les civettes asiatiques produisaient un café qui était récolté dans leurs extréments. Je vous laisse aller chercher sur Internet pour en savoir plus sur le processus de fabrication. Mais ce serait le café apparemment le plus cher au monde puisqu'il est vendu entre 200 et 400 euros le kilo. Enfin, vous m'avez expliqué que ces petites bêtes seraient apparemment maltraitées dans ces cafés, notamment pour la production, mais aussi pour s'en servir un petit peu en tant qu'attrape touriste et faire venir les gens dans leur café. Avec le temple derrière. Ah, Tata, avec sa langue, là. Mais non, il est gentil, il est tout doux. Il est tout doux, ouais. Regarde, il a envie de me tuer, surtout. Non, 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 non. Deux moins de juste un an. Oui, c'était vrai quand même, de venir à Bali. Je trouve que c'est un endroit coupé un petit peu du reste de Bali. Et vraiment j'adore Franchement on se croirait un peu dans Mulan J'aime trop T'as vu on peut se laver les mains C'est pour se purifier je sais pas Là on est au max là Je pensais à vrai dire visiter un seul temple Mais en fait il y a plein de petites zones à visiter Dans les lieux aussi beaux pourquoi ils mettent des trucs bleus comme ça C'est vrai que c'est immond ce truc bleu C'est quoi la suite du programme ? On va aller manger un gros burger J'ai demandé à lailler encore une fois Le meilleur endroit pour pouvoir manger fast food ici Et on va y aller En allant un petit peu plus loin que Tchanggu En scout on a pu tomber sur des paysages magnifiques Notamment ces petites risières C'est tellement dépaysant Sans transition les gars On est au meilleur endroit pour manger Le meilleur fast food de Bahia en gros En fait c'est super mignon toutes ces petites plantes Je crois que c'est vegan Trop mignon en gros Il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont vegan Alors peut-être pas tout mais beaucoup Vegan hot dog Vegan bread Là on a le premier burger c'est celui de Isa En fast food français un peu c'est sympa je trouve On peut attendre mon assiette Il est tellement meilleur qu'hier Moi j'ai pris watermelon avec je sais pas quoi c'est super bon On a nos assiettes pour le coup ça fait vraiment méga fast food quoi Moi c'est vraiment le classique cheeseburger que j'ai pris quoi Tout est vegan Le tien a l'air meilleur que le mien si on est honnête C'est trop bon non ? Ouais ça a l'air On va mettre un sacré croix là dedans Ils l'ont pas fait en mode beyond meat Je sais qu'ils connaissent un peu Beyond meat c'est vraiment ça a le goût de la viande Ça a l'odeur de la viande et tout Alors en plus c'est pas de la viande Mais là on sent que c'est à base de légumes et tout Mais franchement c'est super bon Ok je bouge celui de Isa C'est un genre de poulet pané C'est hyper néphorant du mien J'ai goûté les frites C'est un joli Pour le coup Je trouve qu'elles ont exactement le même goût que les poules de chez McDo Mais il y a une sauce Avec moins de sel peut-être Ouais la sauce elle est pas rougue Mon burger était au prix de 3,50€ Donc je trouve que ça vaut grave le coup au niveau du rapport qualité prix Le dessert a l'air incroyable C'est un espèce de brownie avec de l'Oreo Et en plus il y a un poufetien Ouais il y a trois trucs différents Oh la la C'est une dingue Les gars ils ont venu s'arrêter en 2-2 dans un supermarché On s'est dit que ça pourrait être grave intéressant D'aller voir un peu ce qu'il y avait dans les supermarchés Comment ça coûte Comparer un peu avec la France Et moi j'aime bien aller dans les supermarchés des pays que je connais pas Coola en effet Popular Moi je prends cet accent portugais là Popular Express 34 000 ça fait combien ça reste déjà ? Ça c'est 2,21€ Putain t'as vu c'est français ? 1,61€ Ils sont stylés leur pot de jaourt là 86€ mais après c'est énorme ça C'est chien Ouais je pense que c'est un peu pareil qu'en France Ah j'ai du fromage Oh le prix de la feta 11€ la feta Là on a du gouda au cumin cheese Et vous voyez ça vient de France Briobleu à de France Alors ça par contre ça fait plaisir On a plein de hotmines ici 4,17€ les gars en fait c'est les mêmes prix C'est même plus cher que le burger et tout quoi Dites moi en commentaire les amis si ça vous dit que je fasse Je pense en fin de séjour Une vidéo dans laquelle je teste un peu des produits Inhabituels Qu'on a pas en France Ici les manques ça coûte vraiment rien par rapport à la France 24 centimes C'est encore moins cher La papaye c'est encore moins cher Alors que ça en France ça coûte super cher 35 centimes au cœur Oh mais alors là par contre c'est hyper cher 3 balles 4 ferreiro Genre c'est limite 1€ le ferreiro Et donc on rentre à la maison Ah il est fraîche quand même Oh les gars c'est froid Là on est noir Le ciel il est noir Ici on se refaisait un autre petit café les amis 10 coups de barres On est fatigués En plus il faisait pas beau Mais là le soleil est grosin Donc ça me redonne un peu d'énergie On est en mode création de contenu Pour une collab là pour Instagram D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta Parce que j'ai commencé à poster pas mal de photos Enfin du coup je suis à Bali Donc je vais quand même me déterre Vous en doutez bien Les gars on était sur Youtube Et on est tombé dans mes recos Sur la vidéo The Voice de Davy Mais du coup Davy je suis désolée On va te mettre un grand écran Oh Mika Je sais pas où il y a les parties Yes Jennifer On adore Feu à la plage les copains On va essayer d'aller prendre des petites photos avec Isa On est donc retournés à la même plage qu'hier Tout simplement parce que c'est à côté de la maison Qu'on avait envie de se faire plaisir D'aller le chiller un petit peu Et pas forcément partir à l'autre bout de Bali Mais cette fois le paysage était relativement différent Parce que comme vous pouvez constater C'était assez nuageux Mais c'était quand même super joli Les couleurs étaient différentes Et pour autant il y avait énormément de gens Qui profitaient et qui surfaient sur la plage Même si j'ai essayé de faire des petits plans Où il n'y avait pas grand monde Et enfin on termine avec ce petit time lapse Qui a été fait par Isa On s'est pris un petit takeaway Là on va manger au bord de la piscine Ça va être trop agréable C'est vrai qu'ici ils ont toujours encore des cuillères en plastique J'avoue ça fait bizarre C'est pas bon pour la planète C'est vrai que maintenant quand on a des cuillères en plastique On est assez étonnés Oh c'est tout chaud Ça a l'air trop bon Oh c'est drôle comme c'est présenté Grave je pensais pas du tout que ça allait être comme ça Je pensais que ça allait être une vraie salade Moi aussi je m'attendais à grave Pour ce qu'on a eu l'habitude de manger Genre c'est hyper healthy Mais un peu trop genre On voulait pas manger autant healthy nous J'espère quand même que c'est assaisonné Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'assaisonnement C'est assaisonné ? Non ? Ah merde Ah bah on peut pas faire plus healthy Ça peut pas nous faire de mal Il y a même pas une pointe de sel dans le quinoa Le poulet est très bon On l'a payé 4,50€ Et je trouve encore que 4,50€ Par rapport à d'autres trucs qu'on a mangé Pour moins cher Ouais Bah franchement c'est pas ouf Bah notre burger il était moins cher que ça Je le mettrais pas dans les rocos de mon truc insta Parce que oui du coup Je suis en train de vous préparer un petit guide insta Mais on le postera à la fin du séjour On ne vous a pas dit C'est qu'on a souvent pris des petits take away Pour notamment le brunis de ce midi Et le cookie qu'on a mangé hier Et du coup on s'est dit qu'on allait en manger un peu Le brunis de ce midi C'était un peu de cookie de hier C'est exceptionnel On termine toujours ces vidéos au même endroit Dans le lit 1h46 C'est un record là Je vais pouvoir aller me coucher Ça va me faire trop du bien de dormir jusqu'à 8h Et demain pareil On se réserve une journée fort sympa En tout cas j'espère que de votre côté Vous avez passé un bon week-end Parce que je sais que du coup Cette vidéo sortira dimanche soir Alors je vous avoue Je me suis fait un petit planning de vidéo à l'avance Donc je sais à peu près Quelle thématique j'ai envie d'aborder à Bali Puisque voilà Je vous ai dit que j'aimais bien documenter Je sais que vous aimez bien la flou Tout ça Mais si vous avez envie de voir certaines choses N'hésitez pas à me le dire en commentaire On pense à s'abonner avant de partir Et je vous fais plein de gros bisous A demain